Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors souvenez-vous lundi dans ma vidéo Make Coat Cookies, j'ai eu l'occasion de vous présenter ce petit set de model kit Blockies reçu en cadeau par ma nouvelle boutique partenaire Transformers.eu Petit set comprenant 4 mini maquettes à monter. L'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de colle, ni de peinture, ni quoi que ce soit, c'est juste à clipser, à emboîter et hop le travail est fait et nous nous retrouvons donc avec des petites figurines de type G1 entièrement articulées. J'ai eu l'occasion de vous présenter, souvenez-vous, il y a quelques semaines donc le second coffret. Aujourd'hui pour mon plus grand plaisir, nous allons découvrir le contenu du premier coffret. Coffret que vous pouvez d'ailleurs même retrouver actuellement sur ma boutique partenaire Transformers.eu Je mettrai bien évidemment comme toujours le lien de la boutique dans ma description. Voilà, les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez c'est parti, let's go ! Wouhou ! Alors on refait vite fait un petit tour rapido de la boi-boîte puisque vous l'avez découvert avec moi lundi. Alors nous retrouvons donc le premier set numéro 1 intitulé Rollout, dans lequel nous retrouvons Optimus, Megatron, Skywap, Thunderbreaker, Jazz, Prol, Sunstriker, enfin bref voilà tout plein de personnages iconiques de la licence G1, bien évidemment notre Optimus et notre Megatron. Voilà donc le set édition limitée, à l'intérieur se trouve peut-être l'édition ultime collector d'Optimus Prime dans sa version chromée et dorée, brillante en tout cas. Rappelez-vous, j'avais eu dans le second coffret la chance d'avoir le Grimlock collector, donc j'espère peut-être avoir le Optimus collector de cette boîte. Donc sorti officiellement sous licence Hasbro pour les 40 ans de nos Transformers préférés. Voilà, sur la tranche inférieure, et bien écoutez, nous avons juste ici donc Galaxy Version, voilà. Sur la tranche latérale droite, le nom de la marque Blockiz pour les 40 ans de nos Transformers. Et ici absolument la même chose, on retrouve juste ici, alors la boîte est déjà ouverte, parce que voilà, je voulais l'ouvrir proprement sans abîmer, comme ça avait été le cas pour la première. Et donc nous retrouverons ici tous nos petits personnages, voilà, dispo dans cette boîte. Sachez que vous pouvez les acheter à l'unité, le risque bien entendu est de vous retrouver avec des doublons. Le fait d'acheter un set, et bien vous êtes tranquille, vous êtes sûr d'avoir toutes les figurines sans avoir de double, voilà. Donc à l'intérieur de ce coffret, voilà, nous retrouvons donc nos neuf petits model kits. Voilà, je vais essayer de les faire rentrer, hop, voilà, dans le champ. Petits model kits, donc, et on retrouve comme toujours, comme c'était le cas pour le second set, donc toujours ces petites boîtes cartonnées métalliques argentées de toute beauté. Voilà, dans lesquelles donc se trouve nos, enfin l'un de nos personnages. On ne sait pas lequel se trouve dans chaque boîte, ça on le découvrira juste après. Donc voilà un petit peu, donc pour la présentation des petites boîtes qui se trouvent à l'intérieur. Donc comme je vous le disais, ceux qui ont l'habitude de faire du Kinder ou des petits montages comme ça, pas de stress à voir, ça se monte vraiment très très facilement. Et donc voilà, c'est juste du plaisir à l'état brut. Donc voilà pour notre petit set, et nous allons pouvoir découvrir à présent le contenu de chacune des boîtes. Alors que contient, quel personnage contient donc cette petite boîte ? On voit ça tout de suite, on sort le tout, vous voyez, tout est soigneusement emballé dans ces petits sacs. Nous avons également donc une notice qui sert pour tous les personnages. La notice est identique pour tous les personnages présents. Et donc à l'intérieur de ce premier sachet, alors qu'y avons-nous, qu'y avons-nous, qu'y avons-nous ? Hop là, hop là, hop là. Donc voilà toutes ces petites pièces que nous devons assembler. Et dans le second sachet, hop, alors je baisse la camionche, voilà. Et donc dans le second sachet, nous avons, hop là, des petites grappes, comprenant les autres pièces à ajouter. Donc là, ce sont essentiellement les pièces pour les articulations de la tête, des épaules, des coudes, des genoux, des pieds. Ici, donc, nous avons un jeu de deux mains, plates, enfin, deux mains ouvertes et deux mains fermées pour maintenir leur petite arme. Voilà, donc ça, ça ne déroge pas à la règle. Vous retrouvez exactement la même chose pour chacune des boîtes et le fameux petit socle sur lequel, donc, exposez votre petit robot. Et donc dans cette première boîte, nous avons notre Autobot Jazz, juste ici. Voilà. Voilà pour la première boîte. Donc je monterai, bien entendu, tout ça hors caméra pour gagner du temps. Et nous passerons donc directement, une fois d'avoir découvert toutes les boîtes, donc nous passerons directement à la revue des personnages montés. Donc voilà pour ce premier personnage, ni plus ni moins que notre petit père Jazz. Alors, seconde boîte, à présent. Même topo. Oh, ça, ça sent le ratchet. Et là encore, donc, le socle. Une drape avec main ouverte, main fermée. Les articulations. Et oui, donc, pour le second set, hop là, il s'agit bel et bien de notre Toubib Ratchet. Et je constate un petit effet translucide du plus bel effet, justement, voilà, qui fait plaisir. Et on passe donc à la troisième boîte. On sort le tout. Bon, ben là, pour le coup, pas de surprise non plus. On l'aura deviné. Et il s'agit de notre combattant Autobot Ironhide. Voilà, je n'oublie rien. Voilà, juste ici, c'est bel et bien Ironhide. Et donc, les articulations, là encore, les différentes mimines, le socle. On s'aperçoit qu'il dispose aussi du même effet que son pote Ratchet. Et le petit blaster. Voilà, toutes ces pièces qui seront également, donc. Ah, monté. Alors, quatrième boîte. Hop, oh oh oh. Ah, je l'ai. Ah, ce n'est pas vrai. Oh, j'ai le plus bordé de nouilles. Oh, quel bonheur. Ah, ben écoutez, voilà, j'ai la chance d'avoir, donc, l'édition collector d'Optimus Prime voilà, et là tout de suite ça fait la différence regardez-moi ces grappes chromées violettes enfin chromées bleues du moins là c'est pareil vous voyez, voilà les pièces rouges chromées, du chrome argenté, du chrome bleu, du chrome rouge, une hache d'Energon, le blaster de notre Optimus voilà, l'édition collector ah oui, et n'oublions pas donc voilà, ça hache d'Energon ah, c'est juste formidable, l'édition collector Optimus Prime qui ira donc avec mon petit Grimlock ça c'est du tonnerre là, croyez-moi les amis je crois que je me suis fait pipi dessus allez, cinquième boîte parce que moi je suis un fou alors, qu'est-ce qu'on a dedans ? ah et bien nous avons ce qui semble être notre Decepticon Skywarp voilà, les articulations les mimines le socle et tous les accessoires nécessaires pour former Skywarp voilà, du bonheur en barre allez, on continue sur notre lancée avec la sixième boîte articulation mimine socle et juste ici les pièces nécessaires pour monter pour monter notre autoblot Blue Streak yes voilà allez, on enchaîne sur la septième boîte hop socle les mimines les articulations donc là, à mon avis au vu des couleurs ça doit être Proul mais je me trompe peut-être euh, non, je ne me trompe pas c'est bien Proul oui, pas de doute c'est bien notre Autobot Proul voilà qui va du coup s'associer à Silver Streak huitième et avant-dernière boîte voilà articulation main socle ah alors là du schéma couleur je pense qu'il s'agit de Decepticon Thunder Cracker c'est bien ça Thunder Cracker ouais plutôt pas mal ça manque un petit peu de noir je trouve mais bon pour le reste ça a l'air plutôt intéressant alors sachant que dans le second coffret donc j'ai eu Starscream et avec ce coffret là Thunder Cracker et Skywarp voilà nous avons enfin j'ai les trois principaux Seekers voilà déjà pour la collection ça c'est cool super cool et archi cool et huitième et dernière boîte alors là le doute bien sûr n'est plus permis puisque nous savons qu'il va s'agir tout simplement de notre leader des Decepticons Megatron Megatron le socle les mimines les points d'articulation et ici donc les pièces nécessaires pour former votre Megatron que voici que voilà lui aussi est équipé donc d'un petit artefact translucide le fameux le fameux canon à fusion voilà le canon également le casque enfin bref voilà du coup nous aurons également Megatron et Optimus Prime j'espère avoir dans les autres coffrets par la suite Soundwave voilà c'est un personnage vous savez Soundwave c'est mon Decepticon préféré donc voilà j'aimerais bien de l'avoir pourquoi pas Shockwave enfin bref si Blockis continue dans cette voie là il est fort à parier que d'autres coffrets sortent par la suite voilà ce qui fera du bien pour nos petites collections chérie voici donc la présentation donc des 9 boîtes maintenant je vais faire une petite pause que vous ne remarquerez bien évidemment pas magie de la vidéo oblige et pendant ce temps là donc je vais m'amuser à construire ces 9 petits personnages et puis donc nous verrons après à quoi ils ressemblent une fois montés les avantages les inconvénients et puis et puis et puis et puis donc voir ce que ça donne aussi niveau articulation mais je ne doute pas que ces figurines seront tout aussi bien articulées que pour les autres les autres sets voilà donc je vous laisse et on se retrouve tout de suite donc pour la présentation de nos 9 petits Transformers et magie de la vidéo nous revoici avec donc nos 9 petites figurines blockies montées et assemblées vous aurez à la fin donc du rab concernant voilà toutes les différentes mains disponibles pour vos personnages et à noter que pour le Optimus donc nous avons voilà les mains chromées et nous avons également donc une main supplémentaire voilà la main pointant du doigt voilà donc pour tout ce que vous allez avoir donc dans ce petit coffret et nous allons pouvoir passer à présent donc à chacun de nos petits robots et nous commençons donc avec notre petit Thunder Cracker voilà dans son mode bot bien évidemment puisque les modes véhicules n'existent pas j'espère peut-être que Blockies les sortira un jour ça pourrait être sympa d'avoir à la fois donc voilà le mode robot et le petit mode avion pour pour l'exposer donc je retire le socle voilà un petit peu donc à quoi ressemble la figurine oh je vois que monsieur Focus est un petit peu capricieux ce matin en termes de finition franchement c'est super vous voyez on a plein de pièces sérigraphiées un petit peu partout voilà les finitions sont vraiment du tonnerre et rien n'est laissé pour contre puisque même de dos voilà on a toujours ces très très jolies finitions avec nos petits logos Decepticon alors en termes d'articulation et donc ce sera valable pour tous c'est pour ça que je ne le ferai pas avec les autres donc vous avez la tête que vous pouvez donc lever et baisser inclinée de gauche à droite pivotée à 360 vous avez également donc voilà la pub d'oeuvre qui le gère sans problème nous avons une rotation intégrale du bras un petit joint donc qui permet d'avoir également une rotation à 360 de l'avant-bras mais également du poignet poignet que vous pouvez également voilà rentrer de l'intérieur vers l'extérieur les petits canons aux épaules voilà sont également articulés donc vous pouvez les positionner comme bon vous semble nous avons également donc voilà une articulation du bassin à 360 pour la position JCVD regardez-moi ça cette amplitude de mouvement hop là dans le cadre c'est mieux c'est juste excellent voilà très très bien articulé le grand écart latéral là encore il le gère sans broncher vous avez également donc une rotation voilà totale à 360 du genou une belle articulation aussi du genou donc à 90 degrés et puis pour finir donc le pied que vous pouvez lever baisser mais également donc incliné de l'intérieur vers l'extérieur bref voilà nous avons autant de points d'articulation quasiment qu'un Transformers de luxe donc voilà ça ça fait vachement plaisir et puis donc le petit socle qui vous permet de pouvoir l'exposer comme bon vous semble voilà donc pour notre première figurine Thundercraker alors je trouvais que ça manquait un petit peu de pièces sombres mais finalement non l'équilibre est parfait il y a juste ce qu'il faut là où il faut voilà donc pour ce premier personnage second Seekers n'est plus dit moins que notre Decepticon Skywarp mon préféré des trois là encore regardez-moi ça comme il est beau franchement les couleurs sont vives voilà tout ressort bien nous avons à nouveau donc les pièces sérigraphiées au niveau de l'abdomen au niveau donc des petites ventilations juste ici sur la poitrine le cockpit également peint toujours des sérigraphie donc au niveau des genoux et du bas des jambes voilà et les ailes donc sont également imprimées recto verso voilà du bonheur les articulations sont absolument identiques donc je ne reviendrai pas dessus voilà et on peut s'attarder un petit peu donc sur le cucu la tétette regardez-moi ça comme elle est bien fichue rien à dire avec les yeux rouges métalliques brillants c'est voilà ça ressort c'est super c'est du plus bel effet voilà donc pour notre Decepticon Skywarp on continue à présent avec un Autobots et pas des moindres puisqu'il s'agit donc de notre petit pair Jazz que dire là encore les finitions sont remarquables sur le dessus du capot au niveau donc du pare-choc les feux sont sérigraphiés également tout comme les petites ventilations de la grille l'abdomen le bas des jambes les petites ailes également voilà regardez-moi ça le souci du détail on retrouve également ça j'adore vous voyez les petits trous latérales tout comme les roues juste ici donc au niveau au niveau des épaules là encore donc nous avons le petit cockpit arrière et la vitre avant de pain voilà c'est vraiment c'est vraiment super je dis pain non c'est vraiment sérigraphié c'est imprimé dans le plastique voilà c'est vraiment très joli et ça brille et le petit avantage avec notre ami Jazz c'est que vous pouvez donc soit le configurer dans cette forme là pour ressembler donc au jouet G1 mais vous pouvez aussi si vous le souhaitez voilà rabattre les ailes vers le bas comme ceci hop et là donc nous avons la version dessin animé et long métrage animé de 86 voilà qui est plutôt plutôt très très joli ah oui j'ai oublié une chose importante que je n'ai pas montré donc avec Skywarp et Thunderbreaker là encore donc les effets de feu de tir d'impact que nous trouvons donc avec les Transformers sont compatibles ça c'est vraiment pas mal aussi en termes de display ça va leur donner un petit voilà un petit peu de peps un petit peu de dynamisme voilà la figurine est vraiment de toute beauté et là encore au niveau donc du cul-cul de la tête à tête voilà je fais un petit zoom regardez-moi ça si c'est bien fichu voilà on reconnaît bel et bien donc le visage de notre Autobot Jazz vraiment les finitions sont léchées et de toute beauté celui-ci je l'aime tout particulièrement il est vraiment vraiment fidèle au dessin animé il est de toute beauté nous passerons à présent avec notre ami Silver Strike voilà là encore une petite réussite je vous laisse admirer alors je fais voilà je force monsieur Focus à se concentrer sur l'image regardez-moi ça les finitions ici nous avons les feux imprimés là sur le milieu donc du capot également voilà sur le pare-choc regardez-moi comme ça rend bien là encore au niveau de l'abdomen le bas des jambes les portières c'est absolument superbe on retrouve un nouveau là aussi le reste du cockpit sérigraphié avec plein de petites moulures sculptures alors là encore les ailes vous pouvez les positionner comme bon vous semble moi je les mets vers le haut c'est comme ça que je le préfère et puis donc petite chose sympa aussi sur celui-ci c'est que vous avez vous voyez les petits canons voilà l'épaule totalement et indépendamment articulé donc là encore c'est du bonheur et encore plus donc avec les effets de feu de tir et d'impact et voilà notre Silver Strike badass à souhait ah je surkiffe cinquième figurine à présent notre petit Autobot Proul regardez-moi ça encore comme la figurine est absolument succulente le petit logo Autobots les feux sérigraphiés à nouveau donc le pare-choc police voilà ces petites étoiles juste ici caractéristiques donc aux personnages sur les épaules le bas des jambes lui aussi imprimé et il est inscrit juste ici donc Patrol Highway voilà plutôt très très joli la figurine de Pro est extrêmement réussie et là encore vous voyez on a les portières voilà les portières entièrement sérigraphiées c'est vraiment très très joli le souci du détail est là regardez-moi ça vu de dos voilà cette figurine est absolument adorable elle aussi comme je l'adore et on retrouve également donc le blaster et le canon d'épaule voilà entièrement articulé bref de toute beauté et petit zoom sur le cucu la tétette voilà pas de doute c'est prôle on le reconnaît avec son casque typique les petites cornes en rouge et les yeux bleus voilà absolument superbe voilà donc pour notre petit ami Proul sixième figurine avec notre combattant voilà regardez-moi ça s'il n'est pas beau notre petit père Ironhide dans toute sa splendeur avec donc la vitre ici entièrement sérigraphiée vous voyez l'effet l'effet vraiment glossy et très très joli et on voit juste ici vous voyez une petite fêlure voilà sur le pare-brise le petit souci du détail le petit détail qui tue on n'a pas d'autres pièces vraiment sérigraphiées au niveau des jambes on a le slibard qui en a un petit peu on le voit juste ici juste au centre et un petit peu aussi au niveau de l'abdomen et ce sera tout mais c'est largement suffisant voilà et de dos voilà ce que ça donne là encore nous avons plein de plein de petits détails sculptés dans son dos véritablement donc très très joli avec un petit effet du coup de tir et d'impact voilà qui est fourni avec cette fois-ci voilà que vous pouvez utiliser sur plein d'autres robots vous voyez ça se fixe par-dessus le canon voilà l'embout du canon donc voilà ça c'est vraiment sympa j'aime beaucoup et puis donc là encore petit zoom sur le cucu la tétette allez monsieur focus vous pouvez le faire voilà et ben voilà écoutez il n'y a pas de doute possible c'est bien notre ami Ironhide non franchement une petite figurine qui vous a de la gueule voilà donc pour notre sixième personnage donc Ironhide et que serait Ironhide sans son pote Ratchet qui pour le coup bénéficie d'un peu plus de pièces sérigraphiées regardez-moi ça comme il est beau nous avons donc les cornes qui sont peintes voilà façon glossy et métallique idem donc pour pour l'abdomen avec donc le pare-brise où l'on aperçoit donc le monitoring voilà ça j'adore le petit détail qui tue nous avons les symboles de la croix rouge à savoir à savoir que logiquement ces symboles-là ne figurent plus aujourd'hui les fabricants n'ont plus le droit normalement d'utiliser donc ces symboles-là c'est pour ça que la plupart du temps quand on voit des figurines transformers donc de Ratchet et bien donc on n'a pas de croix sur les épaules lui il les a on a aussi donc là encore sur l'abdomen pas mal de petites pièces sérigraphiées tout comme le slibard et on aperçoit même juste ici vous voyez les feux peints en jaune voilà vraiment très très bien fini rien à dire dans un joli blanc immaculé et là encore donc nous allons faire un petit focus sur le visage et ben oui c'est Ratchet on ne se pose pas la question on le reconnaît bien à nouveau les yeux bleus et puis donc voilà sa petite corne sur la tête voilà du plus bel effet vraiment ces figurines là sont juste à tomber huitième petite figurine et pas des moindres puisque nous avons juste ici donc notre leader des Decepticons Megatronche absolument superbe là je trouve la figurine vraiment formidable le petit symbole Autobot sérigraphié tout comme ces pièces ici qui brille un petit peu je ne sais pas si ça ressort bien à la caméra on retrouve bien sûr les attributs juste ici qui le caractérisent au niveau donc de l'abdomen voilà regardez-moi ça cette figurine est parfaitement homogène avec son super voilà son super donc canon le fameux canon à fusion avec du coup donc un effet de tir également donc fourni avec voilà de quoi lui donner un petit peu un petit peu de peps voilà la figurine est véritablement adorable et à l'arrière vous voyez là encore souci du détail on a même le reste donc de l'avant du flingue et puis là encore donc des petites pièces sérigraphiées dans le dos voilà c'est très très joli vraiment cette figurine est de toute beauté bien proportionnée et regardez donc la tronche aussi de notre Megatronche regardez-moi ce sourire narquois mauvais haineux le regard furieux les yeux pas en rouge nous avons même les sourcils vraiment pour pour amplifier donc ce côté ce côté destructeur voilà le visage est absolument superbe avec plein de petites moulures et sculptures aussi sur le le casque et l'ensemble de la figurine vraiment il est génial je l'adore bon c'est Megatron en même temps l'un des plus badass à mon goût avec Soundwave voilà juste du bonheur avec donc cet hommage au G1 oui parce que pour moi Megatron est et restera un flingue voilà donc pour notre avant-dernière figurine et le clou du spectacle la cerise sur le gâteau la chantilly sur sa boule de glace notre Optimus Prime ici donc dans sa version collector puisque oui vous l'avez vu lors de mon unboxing j'ai la chance d'avoir donc la version la version collector de notre Optimus entièrement chromé que ce soit du rouge du chrome argenté du bleu métallique enfin bref regardez-moi ça c'est finition il brille de mille feux absolument superbe regardez les détails je me rapproche un petit peu regardez les détails voilà de la cabine au niveau des fenêtres on voit les petits circuits imprimés voilà il est à tomber on ne va pas se le cacher le slibard sérigraphié l'abdomen sérigraphié aussi voilà les jambes peintes tout de suite ça vous a de la gueule qu'est-ce qu'il est beau regardez-moi ça avec son petit blaster l'effet de feu de tir fourni également dans le coffret et puis ça hache d'énergon et ça se place tout simplement vous voyez vous avez un système de ball joint là vous mettez les mains que vous voulez et puis si vous voulez mettre la hache vous avez juste à faire clic et voilà et c'est fait et voilà votre Optimus prêt à se friter avec notre méga tronche les symboles de faction Autobots également très très réussi les petites lumières juste au-dessus qui sont également peintes en jaune vraiment le souci des détails a été poussé à son paroxysme sur cette figurine qui est véritablement à tomber les cheminées en chrome j'adore regardez le dos aussi toutes ces petites finitions tous ces petits détails la figurine est à tomber c'est pour moi la plus belle du set voilà admirable j'ai pas d'autres mots regardez on a même ici voilà les petites petites touches de jaune ici qu'on retrouve fréquemment donc sur sur Optimus Prime sur les avant-bras non non franchement la figurine est absolument formidable je l'adore je la kiffe je la sur-kiffe même et petit zoom donc sur le cucu la tétette regardez là encore pas de doute possible nous reconnaissons bien notre leader des Autobots voilà le casque la petite crête ici argentée le battle mask chromé les yeux bleus enfin bref voilà le tout sous un casque donc bleu métallique voilà c'est c'est magnifique je cherche mes mots mais non c'est magnifique on va pas se le cacher la figurine est absolument admirable voilà donc pour notre dernière figurine du set et pour finir cette vidéo petite photo de famille de ma team Autobots donc en réunissant les Autobots du premier et du second set voilà voyez c'est-y pas beau sérieux ça pète la rétine j'adore franchement je suis fan et enfin petite photo de famille donc de ma team Decepticons un petit peu moins nombreux que les Autobots on aura remarqué avec juste ici donc la figurine du Optimus Prime Shattered Glaze voilà j'attends avec impatience le troisième et le quatrième set pour avoir donc et bien tout simplement du Sundwave le petit Bumblebee d'autres personnages enfin le reste de la team des Constructicons là déjà je suis content vous voyez j'ai le premier trio gagnant de nos trois célèbres Seekers à voir si par la suite ils sortiront les Conehead mais bon c'est bien possible d'ailleurs voilà donc pour cette dernière photo de famille voilà les petits amis c'est ainsi donc que s'achève cette revue consacrée donc à ce superbe coffret Galaxy Version 01 Rollout du fabricant Blockiz et ce pour fêter donc les 40 ans de notre franchise préférée j'espère que cette revue vous a plu vous a permis donc de vous donner une idée un peu plus concrète de ce que de ce que vaut donc ces différentes petites figurines je les trouve adorables alors certes ça ne se transforme pas mais quel plaisir à monter quel plaisir à manipuler et quel plaisir tout simplement à les avoir en main c'est du pur bonheur avec en plus la joie de les monter soi-même et de les voir prendre forme ça ça n'a pas de prix n'oubliez pas que vous pouvez retrouver donc ce set sur ma boutique partenaire transformers.eu je mettrai bien évidemment le lien de la boutique dans ma description voilà n'hésitez pas à faire un petit saut sur cette boutique voir un petit peu donc toutes les merveilleustés qu'elle propose voilà spécialisé vraiment dans le Transformers les rééditions J1 les Legacy les War for Cybertron des exclus Takara du Masterpiece du Stickers repro-label Toy Hacks enfin bref voilà tout ce qui peut rendre le plus heureux au monde nos petits collectionneurs les petits collectionneurs donc de Transformers que nous sommes voilà donc n'hésitez pas comme toujours à me laisser vos commentaires vos impressions vos suggestions bref ce que vous avez pensé donc de cette petite vidéo je remercie à nouveau sincèrement et infiniment donc la boutique Transformers pour ce magnifique cadeau ce magnifique présent voilà je suis très touché j'espère que ma vidéo a été à la hauteur de ce que tu attendais voilà les petits amis je ne vous retiens pas plus je vous souhaite une bonne semaine on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures voilà d'ici là et bien écoutez plein de courage et surtout 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 n'oubliez pas faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchuuuus i would have waited an eternity for this it's over prime I'm I'm